Je pensais qu'effectivement ça allait être difficile de changer les habitudes, mais je pense que sur le long terme on peut vraiment mettre en place des outils et s'enlever cette charge de travail du quotidien. Je suis Floriane, Customer Success Manager de Javry. Le concept a été inventé par Vincenzo. Il a créé vraiment une plateforme pour permettre à tout particulier d'acheter son café en ligne et de pouvoir se faire livrer chez lui. La troisième étape pour élaborer une stratégie sur son devoir de vigilance dans sa chaîne d'approvisionnement, c'est qu'on examine avec les entreprises quels outils elles ont à leur disposition pour, quelque part, se protéger elles par rapport à tous les risques au niveau de la chaîne d'approvisionnement sur les dimensions sociales, environnementales et droits de l'homme, mais également et surtout parce que c'est l'état d'esprit d'un devoir de vigilance, protéger les personnes ou l'environnement qui est à risque dans leur supply chain. Il peut s'agir de travailleurs dans leur chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on importe principalement c'est du café donc de différents pays et notre responsabilité là-dedans c'est d'essayer de comprendre d'où vient ce café et d'essayer d'être un maximum en contact avec les producteurs pour être vraiment au courant de la réalité sur le terrain. Et je pense vraiment que du coup le workshop peut nous aider à avoir les outils et avoir aussi ce questionnement pour pouvoir vraiment orienter nos recherches et nos discussions avec nos partenaires et nos producteurs. Par rapport à ces risques, on a on va dire quatre grands types d'outils. Ce sont un peu les bases minimum qu'on doit avoir et c'est ce qu'on visite avec les participants. On parle de l'engagement ou d'un code de conduite en amont qui va un petit peu faire la déclaration d'intention de l'entreprise par rapport à ces questions-là. Et puis alors on est assez vite sur des questions contractuelles dans les relations avec les fournisseurs. Et puis après on passe aux questions de l'engagement et du dialogue qu'il y aura avec les fournisseurs. Comment est-ce qu'on parle de ces questions-là avec les fournisseurs ? Est-ce qu'on ose aborder ces questions au-delà d'une négociation sur le prix et la qualité du produit ? Est-ce qu'on ose leur demander ? Mais tiens, j'ai entendu parler de certains risques en termes de droits de l'homme ou environnemental, c'est assez délicat. C'est des choses pour lesquelles le business n'est pas très habitué. Et puis l'étape qui arrive ensuite, c'est le contrôle et la vérification. Est-ce qu'on met des outils en place pour contrôler et vérifier ça ? Et la dernière étape qui est imposée, qui est quelque chose de demandé par l'OCDE, en l'occurrence sur le devoir de vigilance, c'est est-ce qu'il y a un mécanisme pour porter plainte ou pour demander des informations à l'entreprise sur ces questions-là, ce qu'on appelle un grievance mécanisme ? Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que dans cette démarche pour justement améliorer nos processus et nos achats, on peut vraiment créer des documents qui vont nous permettre d'ouvrir la discussion avec nos fournisseurs et vraiment de créer une relation de collaboration et de confiance avec eux. Et donc on peut vraiment, en interne, créer un code de conduite ou même un questionnaire à envoyer à nos fournisseurs pour pouvoir améliorer le processus. Et donc je trouve que c'est important parce que justement cette étape d'aller vers le fournisseur me faisait peur dans le sens où je n'ai pas envie de froisser mon fournisseur, mais en même temps je me rends compte qu'avec ces outils, ce sont des outils justement pour collaborer et pour créer ensemble un processus qui est plus avantageux pour les deux parties. Sous-titrage ST' 501 Merci.